Emmerick, je me tourne vers toi. Cher Lucas. Notre commissaire priseur préféré, t'es pas venu les mains vides, une fois de plus. Tu nous parles cette fois-ci d'Auguste Rodin et tu vas tâcher de répondre notamment à une question en particulier. Pourquoi Rodin sculptait-il des femmes nues ? C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. On est qu'entre hommes autour du plateau, je ne sais pas si on peut avoir ce genre de conversation sur une grande chaîne de la télévision française à une heure de grande écoute. Merci. Mais si on regarde le baiser de Rodin, c'est un couple nu, si on regarde la plupart de ses œuvres, que ce soit des femmes jeunes ou anciennes, la pleurante, ce sont des femmes nues. Et quels besoins ont les sculpteurs de représenter les femmes nues et Rodin en particulier ? Je ne sais pas si vous avez une opinion sur le sujet, par exemple, toi, mon cher Lucas ? Je pense, je ne sais pas, ça colle plus à l'image qui se faisait de l'humain, pas de superflu, directement l'humain à cœur ouvert presque. Exactement. Parce que c'est que cet homme est épris d'humanité, qu'il a besoin de représenter les hommes et les femmes tels qu'ils sont. Rodin est un sculpteur merveilleux, qui sait capter le corps humain, qui va le modeler dans la glaise, en montrant le moindre des muscles, la tension. Et je suis venu avec une de ces créations, créatures, qui est dans une posture des plus étonnantes. Il s'agit d'une femme allongée sur un voile, posée lui-même sur un livre. Et quand on en fait le tour, alors je le fais tourner pour nos amis téléspectateurs, eh bien, elle est complètement nue. On voit qu'elle a quitté ce voile qu'il habillait pour pouvoir s'allonger sur un livre. Eh bien, c'est un des modèles d'ateliers fétiches d'Auguste Rodin. Et Rodin, c'est un démurge. On parlait de danse à l'instant, qui combine toutes sortes d'influences. Eh bien, quand Rodin commence à faire travailler son modèle, à le faire poser, il va le modeler, il va penser quelque chose, et puis ensuite, il le reprend, il le retravaille. Et en réalité, cette femme n'est pas née ainsi, les jambes en l'air, dans un espèce d'exercice, d'étirement, tout à fait étonnant, même pour un danseur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je vais la retourner, et il s'agit tout simplement d'un modèle qui était assise, en train de poser, nue, parce que c'est ainsi que posent les modèles. Alors, je ne sais pas si c'est ainsi que vous la voyez. Là, on comprend dans quelle position elle aurait dû être. Et elle est née ainsi. Et Rodin a créé un très grand nombre de modèles, des petites figurines, plus ou moins grandes, de terre crue, qui l'ensuite recouvrait d'un linge, et dont il se reservait. Je ne sais pas si vous avez en tête la porte de l'enfer qui est exposée au musée Rodin, au musée d'Orsay, qu'on a dans tous nos livres d'histoire. C'est une immense porte où Rodin vient plaquer des créations réalisées pour pouvoir faire une grande porte où on va retrouver tous ces personnages les plus célèbres. Cette femme a été sculptée vers 1898. Elle va participer à la grande exposition que Rodin organise au Salon de l'Alma en 1900. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est la position complètement incongrue, renversée sur un livre. Et vous avez ici, sur ton plateau, mon cher Lucas, le seul livre dans toute la création de Rodin. Rodin n'a réalisé qu'un seul livre, c'est celui-ci. Et le livre ici sert de socle. Et quel est ce livre ? C'est un livre qui vient de la Bible, qui est gravé sur le plâtre, on peut le lire, qui s'appelle l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un livre extrêmement ardu qu'on imagine avoir été écrit par Salomon. Et c'est un livre extrêmement noir, extrêmement vain, où on plaint la futilité du monde. À quoi bon sert-il de rêver puisqu'on meurt à la fin ? C'est dans l'Ecclésiaste qu'a été écrite cette phrase que vous connaissez tous, « Rien de neuf sous le soleil ». Ah ben oui. Et donc, l'Ecclésiaste invite, il a été écrit par le roi Salomon, on le pense à respecter son roi, à respecter Dieu, mais aussi à profiter des bonheurs de la vie comme boire, comme manger. Et donc, Rottin, avec beaucoup de talent, d'impertinence peut-être aussi, renverse ce modèle, l'allonge sur ce livre, qui est un des livres peut-être les plus austères et les plus tristes de l'Actorat, avec une femme qui était assise et qui se retrouve avec ses jambes levées, nous invitant à profiter des jouissances de ce monde pour en combattre la vanité et la futilité. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu te poses une question ? Oui, une question. Benoît, c'est un original qu'on a sous les yeux. Excellente question, à votre avis. Qu'est-ce qu'en pensent nos amis télé-spectateurs ? Moi, je te connais, Emmerick. Ce n'est pas du chocolat. Ça a l'air bien lourd pour quelque chose qui serait faux. C'est en bronze. Et lorsque vous achetez une sculpture, sachez que la loi française est extrêmement précise. Les sculptures ne peuvent être réalisées qu'à 12 exemplaires. Si vous regardez celle-ci, je ne sais pas si la caméra de notre talentueux caméraman permettra de voir la signature que vous lisez ici. Ah, il est signé. Rodin. Et vous avez surtout ce qui s'appelle le numéro de tirage 3 sur 8. C'est-à-dire que c'est le troisième exemplaire original sur les 8, plus 4 épreuves d'artistes qui arrivent à 12. 1 Rodin, 3 sur 8. Donc, on a affaire à une œuvre originale qui, en plus, a été certifiée par le musée Rodin. Donc, pas de problème, Lucas. Je ne me permettrai jamais de venir avec un faux sur le plateau de TV Tour. Je te fais confiance pour ça. Merci beaucoup, Emmerick. Tu nous fais rêver, une fois encore, et je te fais rêver, une fois encore.